L'anthropomorphisme est simplement un moyen pour Dieu de communiquer la vérité sur sa nature à l'humanité, aux êtres physiques. Puisque l'humanité est physique, nous sommes limités dans notre compréhension des choses qui se situent au-delà du domaine physique. Par conséquent, l'anthropomorphisme dans les Écritures nous aide à comprendre qui est Dieu. Une partie de la difficulté vient de l'examen du fait que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Genèse 1, 26-27 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Jésus-Christ a fait référence à Dieu comme étant le Père à plusieurs reprises, et dans d'autres cas, il a utilisé des pronoms masculins pour faire référence à Dieu. Dans les salles évangiles, le Christ utilise le terme Père en référence directe à Dieu, près de 160 fois. La déclaration du Christ dans Jean 10, 30, est particulièrement intéressante. Moi et le Père, nous sommes un. De toute évidence, Jésus-Christ est venu sous la forme d'un homme pour mourir sur la croix en paiement des péchés du monde. Comme Dieu le Père, Jésus a été révélé à l'humanité sous une forme masculine. Les Écritures rapportent de nombreux autres cas où le Christ a utilisé des noms et des pronoms masculins pour faire référence à Dieu. afin de le rendre plus compréhensible, plus accessible à l'intellect humain.